En deux minutes, je te résume toutes les heures à connaître pour le bac de français, et aujourd'hui, vu que vous l'avez demandé, Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, de son vrai nom Antoine François Prévost, il va sortir Manon Lescaut en 1731, et c'est le septième tome d'une série beaucoup plus large, Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Concernant l'accueil critique du bouquin, comment dire, c'est un tout petit peu mitigé. Le livre est condamné à être brûlé à deux reprises pour immoralité par le Parlement de Paris. Voilà, voilà. On lui reproche d'évoquer des thèmes un tout petit peu trop tabous pour l'époque, et notamment le libertinage. Et pourtant, le livre, il va avoir énormément de succès auprès du public, du coup, il va s'échanger un petit peu sous le manteau comme ça pour éviter la censure. C'est ce qu'on appelle un roman-mémoire, on y suit un personnage qui raconte ses aventures comme si elles avaient vraiment eu lieu, en l'occurrence ici le chevalier des Grieux, qui ressemble pas mal à l'abbé Prévost à certains moments du livre. Bon, des Grieux est amené à rejoindre l'Ordre de Malte, mais à 17 ans, dans une auberge, il tombe fou amoureux d'une certaine Manon Lescaut, une jeune femme destinée au couvent. En gros, ses parents veulent qu'elles deviennent bonnes sœurs. Ils décident de fuguer pour vivre leur aventure ensemble, et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors, Manon le trompe, Desgrieux se fait rattraper par ses parents et reprend ses études, mais en fait, il s'en va de nouveau, il y a le frère de Manon qui débarque dans l'intrigue et qui va pousser Desgrieux au vol et à la fricherie. Ils vont se faire emprisonner, mais ils vont s'évader et tuer un garde au passage, ils vont de nouveau se faire arrêter, Manon va être déporté en Louisiane, il va la rejoindre. Franchement, si Netflix tombe sur ce roman, il y a un moyen d'en faire trois ou quatre saisons faciles. Au final, le roman se termine par la mort de Manon en plein désert. Déso pour le spoil. Évidemment, Desgrieux est inconsolable, il va rentrer en France et apprendre la mort de son père. Bref, une vie de merde un peu, quoi, hein ? Les personnages sont hyper intéressants précisément parce que c'est des marginaux, c'est pas des héros purs, courageux, valeureux. C'est l'histoire d'un jeune mec naïf et d'une femme aux mœurs légères. La rencontre entre les deux crée énormément de péripéties qui vont tenir le lecteur en hélène avec une narration très dynamique qui colle aux préoccupations de l'époque, le vol, le libertinage, la corruption, etc. L'amour de Desgrieux pour Manon génère à la fois beaucoup de bonheur et ça se voit dans le champ lexical utilisé et ça crée aussi quelque chose de profondément tragique. L'amour, c'est un truc dont on ne peut pas se défaire et à la fin, on devient complètement aveuglé par ses sentiments. Du coup, c'est un roman vraiment moderne, limite réaliste et pourtant, il a une esthétique pré-romantique. Il a une volonté très forte de s'échapper du réel et un sentiment de Desgrieux d'être inadapté au monde. D'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé, mais l'ami de Desgrieux, Tiberge, c'est un peu le personnage qui lui sert de boussole morale pendant tout le récit. En fait, tout ce bouquin, c'est une mise en garde contre les passions. Il a une visée morale, c'est pas juste pour le plaisir de raconter des histoires à l'eau de rose. C'est justement en utilisant des personnages marginaux que l'abbé Prévost arrive à dépeindre la complexité de l'âme humaine et sa potentielle déchéance.